Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et aujourd'hui nous allons tester un build, un build qu'on m'a parlé mais il existe quand même quelques petites variantes il faut savoir qu'il ne s'est pas encore imposé sur la scène professionnelle mais on va le tester un petit peu bon il n'y a plus de scène professionnelle vous allez me dire Iker mais on va regarder un petit peu tout ça alors il existe des variantes, on peut faire un build crit avec, on peut faire un build sans crit, ici on fera un build sans crit bon on n'est pas face à la meilleure composition pour jouer un build sans crit puisqu'il n'y a a priori pour le moment qu'un seul front laner dans l'équipe adverse mais vous connaissez la chanson dans pas mal de modes, c'est différent déjà pour l'objet de démarrage, on a plusieurs choix, on peut faire la capuche et on peut faire la capuche de chasse ou on peut faire par exemple le mannequin sceptre on est en arène donc je trouve ça intéressant de faire mannequin et on va ensuite partir sur un gantelet et le problème c'est que dans le gantelet il y a plusieurs choix il y a soit le gantelet du dévoreur, soit le gantelet lacérant on va faire le gantelet lacérant puisqu'ici à mon avis pour avoir des... pour pouvoir monter les stacks rapidement ça sera peut-être un peu plus facile de jouer cet objet là on va jouer cet objet là, on met un point dans chaque sort et on est bon alors Yi c'est pas mon perso principal voilà donc on va essayer de le jouer du mieux qu'on peut on va récupérer ça, c'est juste que c'est assez safe et c'est pour montrer que le build marche avec tout donc ici sur qui il faudrait mettre la marque en permanence Mulan pour être tranquille elle va peut-être essayer de mettre un grave donc en lui mettant la marque ça va la calmer elle a désengagé, la perséphone à la chine directement sans faire exprès je suppose bon il prend cher le pauvre mais il est pas mort il y a quand même une maman Brigitte donc il faudra se méfier si vous sautez suffisamment vous évitez le route de Baron Samedi donc c'est un bon personnage oui contre Baron l'objectif du build ça sera bien évidemment d'essayer d'être capable de défoncer les tanks j'ai pas la mana pour ulti sinon je l'aurais tué elle a tout utilisé donc il faut essayer de la tuer en fait l'ulti Wii utilisait le principalement quand l'adversaire a utilisé tous ses sorts une fois que l'adversaire a utilisé tous ses sorts vous voulez qu'ils sortent comment du sort très difficilement en tout cas donc ça paye et on réussit à récupérer un kill tranquillou bilou grâce à ça oui il y a un peu un ADC qui revient parce que oui il y a un peu un ADC qui revient dans la méta parce que forcément il est assez safe c'est un bon dueliste en plus donc forcément on se bat bien on va essayer de mettre quelques petites autos on max le 1 bien évidemment sur Wii et ensuite on max la marque même si la marque elle a pris cher rappelez-vous oui pendant toutes ces années où il était complètement pété où il y avait de la pénétration sur la marque ça a été vite retiré vous voyez que j'ai intérêt à pas trop à je vais faire la prochaine lane et ensuite je vais be right back à la grappe je pense on va bientôt récupérer son grab donc il faut faire attention oh il y a un très très gros travail là et je sers à que dalle j'adore ma vie merci j'ai servi à que dalle bien joué Kier en même temps j'ai pas beaucoup de dégâts je suis un ADC avec 2000 gold dans la poche ce qui est pas conseillé on va partir sur exécuteur ici direct comme j'ai dit le gantelet lacérant c'est pas obligatoire parce qu'en fait ça dépend si vous arrivez à le stacker si vous arrivez pas du tout à le stacker ça sert un peu à rien en arène je suppose que c'est stackable puisque les autres vont tanker pour toi il agrape j'arrive pas à mettre le stade il a quand même réussi à rater son pourquoi je suis ralenti à ce point là il vient de sauter in donc ça donne envie de l'ulti l'anur jamais sauter in contre un ouïe c'est la règle c'est la règle c'est la règle vous pouvez pas sauter in sinon il va vous foutre dans la merde ne sautez pas in c'est ça Kouyi est un excellent dueliste c'est qu'il punit les joueurs qui font n'importe quoi avec leur kit de ça ne vous inquiétez pas on aura un beat justement pour tuer Mulan mais c'est pas encore le cas et la soupape de sécurité qui est le saut qui est incroyable puisqu'en fait on peut rester en l'air vous voyez j'arrive pas à stacker parce qu'il personne tank c'est le défaut de ce bill à la ulti on s'éloigne parce qu'elle crée de l'espace à nura sauter in le baron est ce qu'il est tanky non dommage j'aurais préféré il a utilisé sa purif le janus je prends un peu d'xp tu vois il y a des rats des push tellement que let's go on a réussi à la stun elle a mis son grab mais elle a pas son ulti mon autre exécuteur bah là ouais je mets l'ulti pourquoi parce qu'il a utilisé son portail donc il a plus d'escape pareil exactement la même raison on va partir sur de l'anti-heel contre Mulan c'est bien contre Baron c'est bien également je suis pas sûr que ton dash était une bonne idée tout le monde recule donc je recule aussi maintenant on part sur quoi maintenant on part sur CX de kin ensuite domination et comme je vous ai dit on peut faire du crit avec cet objet il suffit juste de faire la golden arrow allo score moi je servais avec le dal mais j'ai mis les derniers dégâts snipe d'or 1 pas de purple oh il y'a vraiment moyen de le tuer agneur 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 il va sauter mais il va sauter par ou par là c'est un peu grillé d'avoir sauté in mais bon ça va pas passer c'est bon je m'en sors désolé mon petit ramana mais je préfère que ça soit toi que ça soit moi CX de kin des amis let's go CX de kin deuxième relique aussi on est bon on a la marque maxée on a bientôt le CX de kin bientôt Mulan va pleurer c'est l'arme de sang il a pas la range j'étais prêt à si j'entendais le déserturier à Agide j'avais le doigt dessus mon conseil si vous êtes un vieux et que vous avez des réflexes de merde d'avoir déjà le doigt sur la touche comme ça vous pourrez esquiver par contre là je commence à chauffer un petit peu c'est à dire que à chaque fois je fais des petites erreurs je te laisse le rouge si tu veux moi je prends le purple j'ai un CX de kin disponible il y a Mulan qui arrive qui va essayer de grab alors là on sait qu'elle a plus d'escape là on nous pourrait par exemple pendant tout le momentum de son sort on pourrait lui foutre l'ulti sur la tronche en fait on pourrait quasiment lancer l'ulti avant même que son animation se termine parce qu'une fois qu'il est lancé on est censé savoir à peu près où Mulan se terminera sa course donc on peut lui foutre l'ulti sur le museau alors qu'elle est en train de faire ses deux autres petites attaques à la fin de son truc elle a même pas fini sa première partie qu'elle est déjà en train de le toucher donc domination maintenant donc comme j'ai dit il y a plusieurs variations en dernier item on peut faire la boucle d'oreille là vous savez l'objet qui est bien apprécié par les gens qui savent pas mettre des autos comme moi non je déconne moi j'aime pas cet objet je vais bien arriver à mettre des autos elle a renvoi les dégâts donc je tape pas dessus merci Ra qui m'a aidé oh non ils ont su raid mais non mais non dégueulasse dégueulasse on a pas eu le temps de tester le build en entier et bah on se retrouve tout de suite avec un autre ADC et j'espère cette fois-ci avec plus de front line pour pouvoir tester le build vraiment à fond on va regarder combien de dégâts on a fait bon je suis pas sûr qu'on ait fait très mal mais Ravana avait l'air d'être top damage large après on est en début on est en début de game avec un ADC bon j'ai quand même fait 9233 9233 c'est pas si mal ouais c'était pas si mal allez on se retrouve tout de suite allez on est parti c'est la deuxième variante du build qu'on va tester ici alors on a pas une énorme front line en face et par exemple ici je considère que c'est mieux de build crit pourquoi ? pour pouvoir punir Kali Kali qui est un personnage que vous allez surprendre au moins la plupart des joueurs de Kali alors pas les meilleurs mais la plupart des joueurs de Kali si vous balancez des énormes crit sur l'adversaire parce que bien évidemment quand vous avez un build avec Seizokin domination arc d'Ulysse ce genre de choses exécuteurs comme le build d'avant vous faites à peu près les mêmes dégâts vos dégâts sont linéaires quand vous faites des crit vous faites pupu pupu vous faites des powerspikes ce qui surprend parfois Kali ce qui lui fait rater son ulti donc ici on va faire la variante de ce build mais la variante attention conquête ce n'est pas une variante arène c'est une variante conquête où on va faire tout simplement le gantelet de cette fois ci on va faire le gantelet du dévoreur je pense et on va partir sur quelques potions de vie voilà comme d'hab voilà la purif bien sûr et la vitesse de déplacement cette fois ci plutôt que l'auto-attaque qui clive vous allez me dire mais Iker pourquoi tu prends pas l'auto-attaque qui clive la vitesse de déplacement je trouve ça plus intéressant l'auto-attaque qui clive on n'est pas censé être le dépêcheur on n'était pas le dépêcheur dans la première vidéo enfin dans la première partie de la vidéo il y avait Ra il y avait Perséphone il y avait Toulou qui s'amusait à lancer des sorts pour dépêche donc de toute façon voilà et dans ce mode là je considère que c'est un peu mieux on va laisser le rouge à Discord elle en veut pas ouais mais d'accord ok moi je prends le rouge ok donc nous on va poser des pièges alors on rappelle que Kali reste quand même immunisé il faut punir le gars il vient de Dash il faut punir Kali elle est engagée on s'est fait toucher par la tornade on n'a pas eu de bol il a voulu nous taper nous le petit Koukou le Kahn il n'était pas content donc l'objectif bien évidemment sera de pas trop crever de Kali à l'inverse dans la game d'avant on avait beaucoup de survivabilité contre une Kali avec Aoi on lui pose la marque dès qu'elle s'approche on a le saut pour se barrer si elle nous saute dessus etc ou elle nous flash on notera que Kali joue Mannequin Scepter mais purification première relique pas du tout de flash donc l'objectif avec Artemis c'est toujours de mettre la petite volée de flèche comme ça c'est rigolo c'est sympatoche et on met des pièges à peu près là où on pense qu'Akali pourrait débarquer ou Gap pour qu'il se prenne un coup de trap on rappelle qu'on a l'ulti on peut l'utiliser à la frame pour ne pas se faire stun par Kali par exemple des Koukou de Kahn qui a été claqué à l'angage elle fait la maligne l'angage également deux ballants on va essayer de punir le ballant let's go on se barre maintenant on appuie sur notre stéroïde de vitesse de déplacement oui je m'en sers plus comme stéroïde de vitesse de déplacement que stéroïde de vitesse d'attaque en early beaucoup trop dangereux d'utiliser en stéroïde de vitesse d'attaque non c'est pas ça on a dit qu'on faisait gantler du dévoreur cette fois ci donc l'objectif ça sera quand même d'avoir du crit mais pas énormément et d'avoir quand même un build comme j'ai dit on va essayer de faire un hybride du build que j'ai parlé avant et dans la dernière partie de la vidéo on montrera les deux builds ok il y a le météore on essaye de snowball niveau xp gold snowball niveau xp gold c'est d'en avoir plus que les adversaires parce que on peut plus la route on rappelle j'aurais du me douter qu'elle allait sauter j'ai très mal joué bien évidemment petit sidestep les petits potes sur le côté on n'apprend pas un vieux joueur de spite à jouer très très important ici ce petit sidestep on sait comment il lance son ulti le petit koukou le khan et on le dodge là on va essayer de balancer des salves à longueur de temps dans les sbires pour essayer de stacker rapidement notre objet tout à l'heure on s'est pris l'ulti vulcain vous allez me dire mais Iker t'as même pas essayé de le dodge c'est l'ulti vulcain en début de partie en lightant ça va être une autre histoire il va falloir essayer de le dodge j'ai bien il faudra essayer parce que ça sera pas facile il aime bien dashin lui je pense qu'elle a plus de purif oh j'ai été nul j'aurais du mettre mon stéroïde de vitesse d'attaque d'abord bon après elle l'a eu Medusa donc tant mieux je joue pas parfaitement Artemis j'ai pas noté par Artemis vous savez que j'ai tendance à jouer de toute façon toujours les personnages ultra safe ok deuxième météor gratuit pour le joueur français ah là je vais mourir un peu deg je vais avoir des stats de merde de toute façon je le dis et je le répète il faut jamais jouer Artemis Artemis est un perso qui n'existe pas dans vos gutpool puisque c'est de la merde puisque ça n'a pas d'escape voilà je le répéterai jamais souvent assez souvent ça ce genre de détail beaucoup de gens s'enferment dans des persos qui sont nuls et faut pas jouer à faut pas jouer à part si vous aimez le perso mais si vous jouez vos stats et que vous aimez gagner des games vous l'oubliez il va aller dans mon piège il est allé dans mon piège je crois oui il est allé dans mon piège très clairement c'est pas assez safe comme personnage tu peux trop te faire counter facilement je le joue juste pour le plaisir entre guillemets de jouer mais je vous déconseille ces personnages il y a beaucoup trop de gens qui se plaignent d'être nuls ou qui se plaignent de ne pas pouvoir faire de conquête mais qui s'enferment dans des persos à chier comme ça j'ai mon ulti ouais je sais pas il a l'air très content de me taper ce con je vais te stun oh Medusa va se faire plaisir elle le voit Medusa elle est invisible pour l'adversaire allez mon troisième météor pour moi merci je me barre je vais être assistoman dans cette game je pense maintenant on barre sur Seize the King en fait si vous voulez dire Abbé Iker comment ça tu dis que ce sont des persos de merde en fait il vous faut un personnage pour être bon à smite il vous faut un personnage avec une immune control pendant son ulti première chose alors je joue pas que des persos comme ça ça m'arrive de jouer Thoth ça m'arrive de jouer et puis ça m'arrive quand vous jouez un support c'est pas de soucis mais quand vous jouez un carry essayez de partir sur un personnage qui a un escape et deux qui a une immune control sur son ulti donc Artemis elle a l'immune mais elle a pas l'escape alors vous me direz son deux c'est un escape non son deux te permet pas de sur lui il y a une cali qui te saute dessus c'est pour ça qu'on a un build qui est plutôt bon contre lui parce qu'il a l'air de vouloir faire le malin comme lui il a l'air de vouloir faire le malin Kali est 11 elle a pas de flash donc elle est pas très dérangeante pour le moment assistoman bon là Medusa fait 10 fois ce qui est marrant c'est que Medusa est invisible pour les adversaires c'est un peu plus safe Medusa immune control sur l'outil dash donc c'est à peu près safe encore un météor merci alors je te rappelle qu'il faut prendre des trucs moi je prends tous les trucs on remercie des levels d'avance et j'ai des levels d'avance mine de rien ah non j'ai pas trop de level d'avance je pensais que j'avais des levels d'avance mais pas du tout mais c'est bizarre pourtant je prends tous les sept et je n'ai pas de level d'avance et pourtant l'xp elle est censée être partagée peu importe où tu te trouves sur la map elle a pas sauté la Kali par contre elle a activé son stun elle s'est fait shield par Gebb je vais mettre un ulti peut-être oh le pauvre le pauvre le pauvre le pauvre on accélère ulti l'ulcan claqué ulti coucou l'ulcan claqué si la Kali va sauter peut-être on s'éloigne on regarde ce qu'elle fait non c'est bon on s'en va il y a une bannière dans l'équipe dans notre équipe non il y a ça c'est dommage qu'il n'y ait pas une bannière ça is the kid donc là on est vraiment anti-game il manque une petite domination un condamnateur machin truc bidule et voilà le problème a dashin tout le temps avec Gebb comme ça et jamais s'en servir alors c'est marrant c'est le vulcain qui lance des sorts dessus bonjour bonjour non moi je suis là juste pour les sceptres j'espère qu'ils vont pas sur end aussi ok on y retourne bon j'en ai marre de faire du pve là attention lui qui coupent le can merci ce qui est rigolo c'est que là j'ai réussi à rater ça là c'est bon j'ai fait un kill merci Gebb merci c'est mort ça qu'il faut jamais dire full 1 avec Gebb tout le temps ça sert à rien tu vas sauver des gens aïe 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 domination maintenant pour avoir vraiment full 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 pénétration c'est l'objectif pour le Gebb je touche pas je me suis mis dans la tornade exprès pour pouvoir essayer de toucher mais je me vois toucher oh non on va les foutre dans leur spawn ils vont pleurer ils vont sur end oh j'étais dedans parce que j'ai pas voulu s'y step en reculant ah il m'a tué putain ah je pensais pas que c'est vrai que ça fait très très mal comme ça mais je pensais pas qu'il me tuerait putain la différence quand je joue Yi et la différence quand je joue à Artemis en fait le truc c'est que aussi pourquoi c'est parce qu'en fait tu adopteras pas la même façon de jouer avec un personnage qui a une immune contrôle sur son outil et une immune contrôle par exemple un perso qui a pas d'immune contrôle sur son outil tu fais quoi contre une compo à race d'Eiji t'es obligé de rester derrière d'acheter ta bids rang 2 et de prier qui ne te voit pas de la partie donc ça c'est un rêve utopique si vous jouez comme des bons joueurs et de deux en fait quand vous jouez sans escape vous êtes beaucoup plus prudent donc vous avez beaucoup moins d'impact dans la partie parce que finalement une Scylla en arène on sait tous qu'une Scylla en arène ça garde sa sentinelle ça se barre à chaque fois donc elle peut jouer hyper agressive en fait vous voyez en fait ça change tellement votre gameplay vous êtes tellement inutile parce que vous avez pas d'escape qu'à quoi bon jouer un personnage qui a pas d'escape alors si c'est finalement pour pas jouer la partie moi là je joue pas vraiment la partie avec ma Artemis comparé à la Médusa parce que la Médusa se dit bah elle se dit sans doute bah je suis beaucoup plus safe ah oui carrément pourtant j'ai fait que reculer et il croyait qu'il avait mal c'est vrai qu'ils l'ont suffisamment up pour commencer à dire que le perso fait mal moi j'ai encore dans mon esprit le gars qui fait pas de dégâts qui sert à rien mais quand tu fais un 1, un 2, un ulti sur quelqu'un sur un carry en late tu lui retires quand même les 3 cartes c'est bébé pratiquement donc on peut pas dire que ça fait pas de dégâts vous voyez c'est quasiment lui qui m'a tué tout seul ouais vous voyez comment vous êtes inutile en ADC avec Artemis putain vous prenez la pression une pression gigantesque vous êtes obligé de retourner dans le spawn quoi et là putain c'est les autres qui s'amusent bon par contre je fais les meteors c'est la bonne nouvelle oh t'aurais plus d'âge dessus pour lui cancel oh j'aurais plus ulti aussi j'ai bientôt le level 20 une ward posée d'accord pas besoin de se retourner toujours pas mon level 20 regardez les kills de Ménusa 5-0-7 elle est mort 0 fois pour mon level 20 c'est bon j'ai mon level 20 je be right back je finis cet objet là pourquoi cet objet là pour avoir d'abord le crit je pense et ensuite le condamnateur et ensuite le condamnateur crit et comme ça on aura un build crit qui nous permettra tuer Kali rapidement bien évidemment on toujours hypothétiquement qu'on est en conquête oh la la et voilà je me prends la magma les tanks se foutent jamais devant aussi en même temps c'est facile je pense qu'on aurait pu jouer mais c'est dommage ils n'ont pas voulu jouer avec mon ulti je suis obligé de me barrer maintenant que j'ai perdu 80% de BP je pense que mon ulti a quand même fait le café mais en fait ils étaient tous paqués et ils avaient utilisé leur sort c'est pour ça que je me suis retourné et que je leur ai ulti la tronche bon par contre est-ce que c'est intéressant de poster ce gameplay là sur Youtube tellement c'est chier voilà il m'a touché je l'ai mine merci bien joué putain de merde putain de merde on veut mon cul j'aimerais bien que Kali tente un truc j'ai fait un build anti-L elle ne tente même pas oui on voit que c'est pas mal comme build quand Kali bien néant un build full crit est encore mieux mais il faut avoir un de l'anti-gap aussi l'anti-frontlay Cerber il est full tank mais il tank fort il ne fait pas de veau je vais attendre d'avoir mon objet complété c'est à dire ça plus ça 2150 les dégâts que je prends juste avec un sort horrible quand même c'est que j'ai pas mon objet je sais pas ce que foutre les temps dans cette partie pourquoi ils tankent c'est bon j'ai les gueules j'ai fini mon délibisation maintenant tous les gueules récoltés vont me servir à j'arrive laissez les moi comme dirait Obélix ah bah elle est morte enfin en même temps quand je suis pas là moi c'est l'exemple concret enfin il faut que je poste ça sur Youtube mais je poste ça sur Youtube pour tous ceux qui veulent progresser à Smite 2 ne vous embêtez pas sur Smite 2 à jouer des dieux sans escape jouez pas jouez pas les dieux sans escape il n'y a aucun fun avec un anur j'aurai 10 fois plus de fun une carib 10 fois plus de fun un wii 10 fois plus de fun ne jouez pas les persos sans escape ça ne sert à rien oui vous êtes fort avec Artemis en late oui c'est l'un des meilleurs ADC en late mais faut que tu puisses mettre des autos si tu peux pas mettre d'auto ça sert à quoi d'être l'ADC le plus fort en late on sait peut-être Jingwei l'ADC le plus fort en late parce qu'au moins elle a un escape salut bah je suis surtout obligé de retourner au spawn salut moi j'aime pas donner un milliard de kills aussi vous savez très bien que je suis un trailer d'arène j'ai pas envie de laisser l'équipe adverse gagner allez les temps vous y allez oui regardez les tanks on n'a rien à foutre de tanker mais vraiment rien à tirer c'est trop dur c'est pour ça qu'il vous faut des persos avec des escapes aussi c'est aussi que contre des mauvais joueurs contre des mauvais avec des mauvais alliés t'es obligé d'avoir un escape et des milcontrôles etc ils sont pas mauvais mais c'est juste qu'ils remplissent pas leur rôle est-ce que vous voyez le guerrier aller sur un carry en même temps que le gardien va devant aussi le game je trouve a fait mieux son travail de tank que le cerber et le tir réuni ils ont sans doute pris les coups mais ils y vont pas assez souvent ah c'est vrai qu'il y a 8 à 3 on peut perdre c'est vrai que c'est rigolo pourquoi on peut perdre parce que les tanks refusent d'y aller regardez c'est ils veulent gagner avec les sbires peut-être ils veulent gagner avec les sbires ouais je pense qu'ils veulent gagner avec les sbires il y a 8 kills d'écart et il y a 7-2 mais comment c'est possible ça dommage c'est pas passé la contre-lille est mort allez let's go boom boom bon ça a permis de gagner que je sois Artebis ils ont foutu l'ulti vulcain et l'ulti coucou le can sur moi et c'est pas passé et derrière je tue let's go bon c'était drôle la fin Mais vraiment S'il y avait un conseil que je donnerais Je sais que ça fait rager les gens Je sais qu'il y en a qui ne supportent pas Mais bon ça reste un avis Mais tous ceux qui veulent progresser à ce jeu Ne jouez pas des persos Sans immune contrôle sur l'outil Et sans escape Ou alors vous pouvez jouer un personnage Sans immune contrôle sur l'outil Comme Susanoobe Parce qu'il a deux escapes Vous pouvez rentabiliser Et puis bien évident ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit Vous pouvez jouer des gardiens Qui n'ont pas d'immune contrôle sur l'outil Parce qu'ils sont tanky Alors si vous jouez Bacchus c'est pas trop grave Si vous jouez Odin c'est pas trop grave Mais je parle vraiment dans les chasseurs Les assassins Non les chasseurs et les ADC principalement Prenez une immune contrôle Let's go Et ça sera beaucoup plus facile On a fait quand même 28 315 Parce que j'avais l'impression de finir à 5000 dégâts Moi On a fait quand même 28 315 dégâts Je sais pas d'où ils sont Tellement je me faisais chier dans cette game A chaque fois que je m'approchais Je prenais du poc Et j'étais obligé de reculer Etc etc Mais Mais voil y voilou Mais voil y voilou Donc on rappelle les deux builds Les deux builds sont les suivants Les petits potes à la compote On va aller voir le petit Ouï Donc avec un H Il est là Et on va regarder donc les deux builds Les deux builds que je conseillais Que je conseille Que je voulais tester C'était mannequin Derrière vous faites Un gantelet Donc vous faites le choix On rappelle Celui là donne de la pénétration flat Celui là donne de la régène On peut faire celui là A condition A condition que vous arriviez à le stacker C'est à dire que ça sert à rien Si vous avez jamais le bouclier Voilà Donc vous faisiez le court et le contre Voilà Donc vous pouvez faire ça Ou l'autre C'est soit l'un soit l'autre Ensuite Euh merde Soit l'un soit l'autre Voil de vie On va mettre le gantelet Du dévoreur juste à côté Pour vous aider Ensuite Troisième objet Donc troisième objet Sur la deuxième ligne C'est l'exécuteur Dans tous les cas Dans tous les deux cas Dans le double build Vous pouvez faire l'exécuteur Empoisonné Si vraiment vous avez du Il en face de vous Genre Aphrodite Support Ce genre de truc Objet suivant Save the King Moi je préfère Save the King À ce moment là Que domination Il y a des gens Qui font domination À ce moment là Mais je trouve qu'on a déjà L'exécuteur Et on a parfois déjà Le gantelet du dévoreur Avec la pénétration flat ici Donc faire domination Tout de suite Ne sert pas à grand chose Save the King Ensuite Domination Donc vous êtes déjà Sur 1, 2, 3 On a dit Qu'on pouvait faire quoi Qu'on pouvait faire Un autre item de démarrage L'autre item de démarrage Ça peut être la capuche Into capuche vitesse d'attaque Ou on peut faire La golden arrow Donc je vous montre Comment on va pouvoir Transformer son build Petit à petit C'est vrai que c'est pas Dans les choppés recherchables Hop Voilà Donc voili voilou Donc on fait Soit ça Soit ça 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 Soit ça 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 Voilà Vous avez compris Soit ça Hop Donc là on est à 4 items Puisqu'on a l'objet de démarrage Un des deux gantelet L'exécuteur Le 16 de ki de la domination Il nous reste donc encore Deux objets Là Plusieurs choix s'offrent à vous C'est à ce moment là Si vous décidez de jouer Le crit Si vous décidez de jouer crit Une fois que vous avez Ces 4 objets là Par exemple Ou une fois que vous avez Ces 3 Enfin c'est 1, 2, 3, 4, 5 Plutôt 1, 2, 3, 4, 5 On a déjà 5 objets Je sais pas compter 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Donc il en reste plus qu'un Si vous voulez faire du crit Il faut forcément avoir fait La flèche dorée Parce que sinon Le crit est pas vraiment rentable Alors vous connaissez les pros Certains pros s'amusent A juste faire la lame démoniaque Juste quand ils veulent faire Un item crit Voilà Donc c'est tout à fait possible Si vous avez envie Donc ça fait ce build là Flèche dorée Ça donne flèche dorée Gantelet du dévoreur Exécuteur Save the ki de domination Condamneur Dévorée Et on transforme La flèche décorée En bien évidemment L'objet amélioré De la flèche décorée Qui est bien évidemment Voilà La flèche décorée Voilà Si vous faites Ce build là Qu'est ce qui se passe Vous transformez votre capuche En capuche A vitesse d'attaque Donc celle ci Donc déjà il faut un personnage Qui ne maxe pas La vitesse d'attaque Et vous aurez 2 items de drain de vie 2 items de drain de vie Puisque vous avez Ça qui vous donne Du drain de vie Ça qui vous donne Du drain de vie Ou ça qui vous donne Du drain de vie Et ça qui vous donne Du drain de vie Si vous faites le Le mannequin Vous faites toujours Le mannequin septeur Objet de démarrage Vitesse d'attaque Pas celui là Celui là était pour Nice Et Nice pour les ADC chelous Là sinon vous faites Cette upgrade là Donc Maintenant vous allez me dire Ok mais si je fais Mannequin et capuche Et que je finis pas Par condamnateur Bah non Puisque t'as qu'un seul Item critique Ça vaut pas le coup Si tu veux faire Un item critique Tu fais la lame démonia Avec jamais le condamnateur Donc on finit le build Par quoi On finit le build Par Fléau de titan Fléau de titan Pourquoi Fléau de titan Où il y en a d'autres Bien évidemment Il y a arc d'Ulysse Et il y a enfin La boucle d'oreille Voilà Il y a également Le sylv'argent Donc il y a pas mal De possibilités D'itemnisation Sur cette fin D'itemnisation ici Donc on explique Si j'ai fait Mannequin Griffé carlate Exécuteur Seize de kin Domination Arc d'Ulysse Qu'est-ce que j'ai ? J'ai beaucoup De vitesse d'attaque Donc c'est bien Sur les ADC Qui vont manquer De vitesse d'attaque Ça peut être Par exemple intéressant Sur Ouïe Ça peut être intéressant Sur Anur Voilà Bien évidemment Sur un Apollo Ça va pas être dingue S'il a déjà Un stéroïde de vitesse D'attaque Relativement correct Avec son passif Artébis Ça va pas être ouf Non plus Etc Si je fais Fléau de titan Pourquoi Fléau de titan Parce qu'il y a Mais putain Tu en cumules De la pénétration Parce qu'imaginons Tu fais Mannequin Gantley Devoreur T'as 15 de pénétration Flat Là tu retires De la résistance Là tu rencordes De la pénétration Et là t'as encore De la pénétration Alors on rappelle Que la pénétration Se cumule jusqu'à 40% Et la domination Permet de l'overcap Donc en gros Ce build là Si vous faites Mannequin Gantley Devoreur Exécuteur Seize de kit Domination Fléau de titan Vous faites ça Quand c'est vraiment Des guerriers Qui ont Des guerriers Ou des gardiens Qui seront sur votre cul Et vous ne taperez Jamais rien d'autre Et c'est genre Ces personnages là Ils auront 325 Voire ils vont Overcap la résistance physique Avec un Achille Par exemple Etc Et donc vous allez Overcap vous La pénétration Pour lui faire bien mal Dans le cul Attention vous ne devez pas Avoir trop de problèmes De vitesse d'attaque Puisque ce build Va manquer un peu De vitesse d'attaque Vous êtes allé à 2.10 Mais vous ne serez pas A 2.50 Si vous n'avez pas un stéroïde Donc voilà Maintenant vous allez me dire Mais pourquoi la boucle d'oreille La boucle d'oreille Ça permet de donner De la vitesse d'attaque C'est un objet que je n'aime pas Mais c'est un objet Qui facilite les auto-attaques Donc il y a certains joueurs Qui aiment bien cet objet Même des très bons joueurs Qui aiment bien cet objet Puisque vous allez avoir Une auto-attaque Qui va aller plus vite Attention c'est pas la vitesse d'attaque Qui va plus vite C'est l'animation de l'auto Du projectile Qui sort de votre main Et qui va jusqu'à 55 de portée C'est l'auto qui va plus vite Pas la vitesse d'attaque Donc ça permet de toucher Plus facilement Parce que ça devient quasiment Bon ça devient pas du hitscad Faut quand même pas exagérer On rappelle le hitscad Dans les FPS C'est une balle qui sort De votre pistolet Mais en fait c'est une sorte De laser Qui va jusqu'au bord de la map C'est ça Un tir de soldat 76 Un tir de victor Dans paladin Un tir dans apex C'est hitscad C'est comme si vous tiriez un faisceau Donc c'est pas Valable scientifiquement Parce que ça existe pas Un laser Enfin un truc qui va Qui va A deux Au point En fait il va Au point B Au point C Au point D Qui sont pas au même endroit A la même vitesse Donc enfin au même instant Donc forcément Ça existe pas dans la réalité Donc voili voilou Donc la boucle d'oreille Et vous allez me dire Le sylvargent Pourquoi ? Parce qu'en fait Tu cumules pas mal de vitesse d'attaque Avec le 6 de kid Avec l'exécuteur Et avec la capuche Donc ici le sylvargent Est intéressant Si tu joues un personnage Comme Hachiman Avec double stéroïde de vitesse d'attaque Un Apollo Etc Ton sylvargent Il va quand même proc assez souvent Donc voilà Je pense qu'on a fait le tour Donc vous voyez Que ça fait finalement Pas mal d'itemmisation possibles Dans ce début de saison Et c'est selon les situations Si vous allez faire face A des guerriers fat Genre un Wukong Vous savez qu'il va passer Votre cul sur vous En late game Une Bellona Ce genre de choses Bah ça sert à rien De faire du crit Parce que le crit marchera pas sur eux Ils vont prendre Beaucoup de défense physique Et ça va pas bien marcher Donc autant faire un build Avec le fléau de titan Et mettre des autos Qui font proc le 6 de kid Qui vont faire très très mal Vu que ce perso aura Beaucoup de résistance Après moi je dirais Que ça se joue beaucoup Sur la situation Et comment ça se passe Comment ont tendance à se passer Le mannequin sceptre C'est un choix Vous allez me dire Bizarre en ADC Mais en fait C'est un objet Qui fait très très mal En début de partie Donc si vous avez envie De trader énormément Et de jouer le pvp Le mannequin va ajouter Beaucoup de dégâts Attention ça n'apporte pas De survivabilité La capuche Au moins il y a du drain de vie La flèche dorée La flèche décorée C'est pas ouf en early Mais au moins Elle vous donne de l'income Puisque toutes les 10 secondes Vous avez une arrow Qui pop sur un sbire Et vous allez pouvoir En le tuant En récupérant des gold Voilà voilà Donc il y a plusieurs Variantes d'objets D'itemnisation Et voli volou Alors vous allez me dire Mais Icarre Le build full crit C'est toujours possible Bah oui c'est toujours possible Si tu es dans un elo Où tu peux te permettre De taper l'ADC adverse Le mage adverse L'assassin Voilà Pour moi le build full crit Est extrêmement fort Contre un mercurie Ou une kali Ou ce genre de persos Qui vont être très fragiles en late Mais ça va vraiment être Toi ou eux Et donc le fait De pas jouer crit Fait que toi Tu vas leur faire Des 250 Avec ton build À base de 6 de kin Vitesse d'attaque Donc ils en auront Rien à foutre de toi Ils savent très bien Que mercurie Va te mettre une auto à 800 3 auto à 800 Tu vas crever Donc en fait Moi je considère Que si le pire ennemi De la game Ca va être les assassins Je m'en fous Je build full crit Vous voyez Pour pouvoir tuer les assassins Parce que je sais Qu'ils vont être problématiques Après Voilà voilà Donc Donc voli volou C'était la petite vidéo Du débilos Pour vous expliquer Deux builds Enfin tous les builds Qui tournent Et le fait Qu'il y a quelqu'un Qui est venu me voir Sur le chat Il me dit Il y a un nouveau build ADC Alors non Il n'y a pas un nouveau build ADC Il y a des gens Qui le jouent avec le manokin Il y a des gens Qui le jouent avec la capuche De chasse Il y a des gens Qui le jouent avec Lèche décorée Ton build Donc il n'y a pas vraiment De D'omnipotence Pourquoi Il n'y a plus de scène pro Et quand il n'y a plus de scène pro C'est difficile de dire Les joueurs ont du mal à imposer Rappelez-vous Sino Qui a un peu imposé L'arc d'Atalante Il s'est imposé avec l'arc d'Atalante Et finalement Maintenant il y a des gens Qui rushent l'Atalante En premier item En jungle Sur Nemesis Sur Arlencheng Sur machin C'est Sino Qui a inventé ça Donc Il faut comprendre Que vu qu'il n'y a plus De scène professionnelle Les builds vont être Un petit peu plus variants Et il va falloir Se débrouiller soi-même C'est pour ça Que j'ai fait cette vidéo Et pour vous expliquer Un petit peu Les builds l'ADC Et ces variantes Qui existent J'espère que ça vous a fait kiffer Vous avez appris des choses Désolé pour tous ceux Qui jouent des persos Sans escape Et sans immune control C'est votre problème Moi je ne peux pas Je ne peux plus Il y a vraiment Anubis Je peux le jouer Parce que je le joue flash Donc c'est comme s'il avait Une sorte d'engage D'hyper engage D'hyper escape Etc Donc Anubis Ça ne me dérange pas Mais il y a vraiment C'est vrai que C'est un peu complexe Pour des débutants Mais je pense que La plupart d'entre vous Ont compris le principe Et je vous fais des bisous Et je vous dis à plus tard Ciao